bonjour à tous et bienvenue sur so fresh and diet la chaîne qui vous donne la pêche après trois vidéos de conseils sur le thème de la motivation comment rester motivé en toutes circonstances pour mincir quoi qu'il arrive aujourd'hui je vous fais une vidéo recette vous pouvez d'ailleurs retrouver la dernière vidéo de la saga motivation sur le thème des sorties comment gérer vos sorties en rattrapant vos écarts en cliquant sur le lien qui s'affiche ici aujourd'hui je vous propose trois recettes autour de la carotte et oui nous sommes en automne la couleur dominante de la saison et le orange dont la carotte a toute sa place sur nos étalages en ce moment avant de cuisiner je vous propose un point nutrition la carotte appartient à la famille des légumes les légumes ont l'avantage d'être pauvre en énergie et contrairement à ce que l'on entend beaucoup la carotte est pauvre en sucre alors en effet elle a un pourcentage de glucides un petit peu plus élevé que la moyenne des autres légumes mais pour autant elle reste moins riche en glucides que les fruits sa teneur en fibres lui permet d'être un aliment très digeste alors son atout nutritionnel la vitamine a la vitamine a est un puissant antioxydant donc elle agit dans la prévention des maladies comme le cancer par exemple et la vitamine a intervient aussi dans la pigmentation de la peau dans notre corps la vitamine a est transformée en une autre forme de vitamine a qu'on appelle le rétinol ce rétinol qui est naturellement présent dans les aliments gras comme le beurre et les abats par exemple et ce rétinol un rôle très important dans le processus de la vue pour avoir une bonne vision alors vous l'avez compris consommez la carotte elle vous veut du bien allez c'est parti pour la découverte de mes trois recettes à vos fourneaux première recette pour une entrée je l'ai appelé velvety carotte ball cette mode du ball m'inspire beaucoup je trouve que ça fait des présentations très joli donc très appétissant et en plus je trouve ça très intéressant ce concept de de présenter en fait un plat équilibré qui va contenir plusieurs composantes et donc plusieurs mélanges de saveurs dans cette recette je voulais vous proposer un bol automnale pour toujours vous aider à maintenir votre motivation en vous présentant un joli ball aux couleurs de l'hiver qui va satisfaire vos papilles et réchauffer vos coeurs j'en profite pour vous présenter mon joli ball donc c'est une entrepreneuse qui vend de la vaisselle fabriquée à partir de noix de coco c'est original c'est en plus écologique et puis je trouve ça très joli elle peut aussi inspirer vos propres balls car sur son compte instagram elle publie énormément de recettes saines donc rendez vous sur son compte mon joli ball sur lequel vous trouverez de nombreuses recettes et puis toute sa gamme de vaisselle fabriquée à partir de noix de coco ma recette est donc un velouté de carottes c'est aussi une recette qui te convient très bien pour une alimentation végétarienne car je les enrichis avec des protéines végétales voici la liste des ingrédients des carottes évidemment du tofu que j'ai ici émietté des noisettes des amandes filets et des graines de sésame du gingembre moulu de la crème de soja des couteaux de pain et un joli bol vous coupez donc les carottes grossièrement vous les mettez dans un bol mixeur et vous le recouvrez à peine d'eau vous ajoutez le tofu émietté les noisettes et puis la poudre de gingembre et vous faites cuire une fois que c'est cuit vous mixez le tout et vous ajoutez quatre cuillères à soupe de crème de soja jusqu'à l'obtention d'une texture de velouté et pas vous versez votre velouté dans votre joli bol et puis vous n'avez plus qu'à décorer avec les amandes et filets les graines de sésame de la poudre de gingembre et quelques croutons de pain vous pouvez d'ailleurs voir ma jolie présentation ici alors ça vous donne envie sachez que ce plat est complet d'un point de vue nutritionnel car il contient différents végétaux riches en protéines avec le tofu avec les amandes avec les noisettes et puis même les graines de sésame donc ceci permet d'apporter une bonne complémentation des acides aminés il contient un produit céréalier avec le pain un légume et des acides gras de bonne qualité avec la crème de soja d'ailleurs si cela vous intéresse vous pouvez visionner ma vidéo sur les grandes règles de l'équilibre alimentaire du végétarien en cliquant ici deuxième recette un sauté de carottes et ses fans pas de déchets tout se mange donc il vous faudra une botte de carottes donc avec leurs fans un oignon trois échalotes des cerneaux de noix de l'ail moulu du persil déshydraté parce que ce n'est plus de saison et de l'huile d'olive vous commencez simplement par séparer les carottes de leurs fans vous émincez la partie haute des fans vous coupez les carottes en rondelles et vous les faites cuire à l'eau une fois qu'elles sont cuites et égouttées vous les saupoudrez du persil déshydraté et de l'ail moulu ensuite dans une poêle vous faites revenir donc les émincés de fan avec un oignon et les échalotes également émincés et puis les cerneaux de noix une fois que tout est bien doré vous regroupez cette poêlée avec les rondelles de carottes et vous n'avez plus qu'à dresser votre assiette et voilà le tour est joué troisième recette un carotte cake ananas idéal pour un dessert sain gourmand et pour en sucre la liste des ingrédients des carottes un ananas du jus d'ananas deux oeufs un yaourt nature ici j'ai choisi un yaourt nature au lait de chèvre de l'huile de tournesol de la farine du sucre et un sachet de levure chimique vous mélangez dans un saladier les deux oeufs le yaourt et l'huile et vous obtenez une belle texture lisse vous y ajoutez trois pots de farine et une grosse cuillère à soupe de sucre vous donc vous mélangez et pour fluidifier un peu la texture vous ajoutez environ quatre cuillères à soupe de jus d'ananas 100% pur jus sans sucre ajouté n'oubliez pas la levure et là ça vous permet d'obtenir une pâte homogène un peu épaisse vous coupez vos carottes en rondelles et votre ananas en petit triangle vous faites attention à bien avoir mis à l'écart le coeur de l'ananas qui est plutôt dur vous faites cuire les carottes à l'eau une fois qu'elles sont cuites et égouttées vous les écrasez à la fourchette dans la pâte à gâteau vous ajoutez donc les triangles d'ananas et puis l'écrasé de carottes et vous mélangez vous beurrez légèrement votre moule pour éviter que ça colle et pour décorer votre gâteau vous pouvez disposer dans le moule des petits morceaux bas de carottes et de triangle avant d'y verser votre pâte vous faites cuire dans un four préalablement chauffé thermostat 6 donc 180 degrés pendant 30 à 40 minutes selon les fours et voilà faites vous plaisir donc avec un dessert sain pauvre en calories et gourmand aux saveurs exotiques je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo si elle vous a plu je vous remercie de me laisser un petit commentaire d'ailleurs si vous cuisinez une de ces recettes vous pouvez aussi me faire un retour via les commentaires de cette vidéo abonnez-vous à la chaîne so fresh and diet activez la petite cloche ma chaîne so fresh and diet vous propose des vidéos recettes toutes les trois vidéos de conseils nutrition et parfois je vous propose aussi des acteurs du bien-être ou des causes qui me tiennent à coeur d'ailleurs dans la prochaine vidéo je vous présenterai l'association une course un sourire et pour l'illustrer je vous proposerai un conseil sur la nutrition du sportif donc à dans quinze jours pour une prochaine vidéo et en attendant régalez vous bien ciao